Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et je laisse tout de suite la parole à Lorraine Bastide pour vous introduire le sujet. C'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir. Créer des espaces où les récits des femmes peuvent se déployer sans entrave. Extrait de Présente, édition Allary, 2020, page 198. Lorraine est une femme aux convictions très fortes et elle porte une parole féministe et engagée depuis maintenant plusieurs années. Elle a un podcast, La Poudre, et ce podcast fait parler les femmes sur la réalité de leur vie, nos vies. Même si le féminisme n'est pas le sujet principal de nos podcasts, eh bien nous nous sommes rendus compte que chacune et chacun à notre manière et finalement sur des thématiques assez différentes, nous avons eu la chance de donner la parole à des femmes formidables. Alors aujourd'hui, nous avons eu envie de nous rassembler pour vous parler de ces espaces de parole. Revenir sur des temps forts du féminisme, questionner le concept de sororité, vous savez ce mot dont on entend souvent parler et qui fait tant écho à notre collectif de podcasteuses et podcasteurs. Et puis vous faire connaître à travers des récits et des sujets qui nous ont touchés, les espaces de parole que sont nos podcasts à l'occasion de cette journée du 8 mars 2021, journée internationale des droits de la femme. Une femme, c'est une sœur, une fille, une épouse, une cousine, une amie, une collègue, une maman, une tante, une grand-mère, une amante, une sportive, une ministre, une chef d'entreprise, une prof, une médecin, une étudiante, une actrice, une pilote. Mais aujourd'hui encore, c'est une victime, une oppressée, une cible, une prisonnière. En 2021, nous sommes des milliards de femmes dans le monde. Et pourtant, nos droits sont encore sans cesse remis en cause. Ces inégalités, nous les rejetons de toutes nos voies. Alors oui, les choses avancent, mais on le sait, il reste du chemin à parcourir. Prêt pour une petite rétrospective ? Prenons quelques minutes pour regarder le chemin que nous avons déjà parcouru. En 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne déclare « La femme née, libre et demeure égale à l'homme en droit » Olympe de Gouges, première féministe. Oui, comme ça, ça paraît sympa. Mais je vais te prouver, Cédric, que c'était bien éloigné de la réalité. Tiens, par exemple, il a fallu attendre 1925 pour que les filles et les garçons aient enfin le même programme scolaire et les mêmes examens. Et c'est seulement en 1938 que les filles ont eu accès à l'université. En 1965, un nouveau cap est franchi. Les femmes peuvent gérer leur bien propre et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Et c'est pas trop tôt. En 1972, le principe d'égalité salariale entre femmes et hommes est inscrit dans une loi. Oui, c'était il y a presque 50 ans. Et finalement, on voit que le combat reste d'actualité. Charlotte, tu nous en parleras avec le cas des sportives, je crois. Tu as raison, Nadia. Mais pour l'heure, je te parle de 1975 et de la législation de l'avortement, date à laquelle l'IVG est autorisée par la loi Veil. Et ça, c'est Marie qui reviendra dessus. Et dire qu'il a fallu attendre jusqu'en 1980 pour que le viol soit reconnu comme un crime, et encore après, il a fallu patienter 10 ans pour la reconnaissance du viol entre époux, c'est dingue ! C'est clair. Et en 1984, le congé parental est mis en place sans distinction de sexe. Un sujet d'actualité en 2021 avec le congé paternité dont nous parlera Nadia. Et moi, je vous propose de sauter en 2017, car c'est une année clé dans la réappropriation de l'espace public par les femmes. L'affaire Winston a entraîné une libération de la parole. Après ces révélations, des milliers de femmes ont raconté face au monde, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, le harcèlement et les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Les hashtags MeToo et Balance Ton Port ont cassé les codes et bouleversé l'ordre établi. Comme nous le disions en introduction de cet épisode, Lorraine Bastide a écrit « C'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir, créer des espaces où les récits de femmes peuvent se déployer sans entrave. » Plongeons maintenant dans ces espaces que nous avons créés à travers nos podcasts. Et pour commencer, donnons la parole à Cédric, qui a créé Papatriarcat. Nous venons de terminer sur la fameuse année 2017 et ce grand chamboulement sur la place de la parole des femmes. Pour moi, il est essentiel de se poser un moment sur le consentement. Je suis un homme et c'est aussi ma responsabilité de le faire. Le consentement, il doit être libre, donc pas sous la contrainte. Il doit être clair et exprimé. C'est-à-dire que l'adage qui veut dire « qui ne dit rien consent », c'est de la merde. Voilà, on va le dire tel quel. Le consentement, il vaut pour un instant T. Et surtout, il est révocable. On peut changer d'avis, peu importe la situation ou l'enchaînement des événements. Il me semble important aussi de rappeler que si on veut évoluer efficacement dans la société sur le consentement, ça passera aussi par les enfants, par les petites filles et par les petits garçons. Il sera beaucoup plus facile pour un enfant de comprendre le consentement si on respecte le sien et si on lui apprend à respecter celui des autres. Respecter le consentement de nos enfants, c'est leur apprendre l'importance de cette démarche. Mais il n'y a pas que ça aussi d'important et qui est dans notre quotidien. Il y a la langue. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Noémie Delattre. Je vous livre tout de suite un extrait. À chaque fois qu'un rapport hétéro-homme-femme est en jeu, que ce soit pour avoir du plaisir, pour procréer ou pour séduire, systématiquement, toute la terminologie fait de l'homme l'acteur, celui qui agit, celui qui choisit, qui décide, qui est le sujet, et fait de la femme une espèce de réceptacle amorphe, un four quand il s'agit de la procréation, un trou quand il s'agit de la sexualité et une forteresse à conquérir quand il s'agit de la séduction. Dans tous les cas, il s'agit de quelque chose d'immobile et de sans pensée propre, sans désir, sans volonté, et donc forcément sans consentement. Qui irait demander le consentement d'un four ou d'une forteresse ? Personne. Merci Noémie. À toi Marie de nous parler de ton espace de parole Maman Boss. Un droit des femmes emblématique est sans aucun doute celui de l'avortement. En 1974, Simone Veil a dit « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement ». 47 ans plus tard, dans l'épisode 13 de Maman Boss, Oralie a confirmé ce propos. Et en fait, c'est parce que j'étais en dépression de cet avortement que j'ai choisi. J'ai vu une psy après, c'était vraiment horrible. J'en ai des souvenirs horribles, j'en pleure encore. Et c'était ça en fait, c'est que j'acceptais pas le fait qu'on puisse faire culpabiliser les gens de dire « Ouais, t'as avorté, c'est ton choix, pourquoi tu pleures ? » Mais gars, je vais pas y aller la fleuve au fusil en étant contente et en te faisant une roue, quoi. J'ai choisi cet extrait pour dénoncer l'expression « avortement de confort ». Car rien, absolument rien, n'est confortable dans un avortement, qui reste en 2021 un droit menacé et remis en question, sur lequel nous devons toutes et tous rester vigilants. Et toi Constance, quel est le message que tu portes à travers « Les enfants vont bien » ? J'ai à cœur de vous parler du combat des minorités. Pour moi, les minorités ont toujours plus à prouver, à défendre, doivent sans cesse informer et se justifier. Je considère que les femmes font partie d'une minorité, puisqu'elles ne sont pas traitées sur un pied d'égalité avec les hommes. J'ai reçu à mon micro Manoumi, qui est féministe, lesbienne et épouse d'une femme métissée. Elle ne lâche rien, elle est intransigeante, courageuse et transmet ses valeurs à ses deux enfants. Cet épisode hyper inspirant montre que nous existons et que nous sommes fortes. Alors à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, je voudrais pas dire une bêtise, à l'époque il était unique en France, il était à l'université de Paris VIII, au nord de Paris. Et c'est un master dans lequel tu étudies les rapports de sexe et toutes les questions liées au patriarcat, à la domination manuscule, etc. Donc c'est un truc qui m'a animée extrêmement fort quand j'étais jeune. Je me suis calmée après, parce que le problème c'est que quand tu ouvres les yeux sur ces questions-là, le monde devient extrêmement violent. Et ton rapport aux autres devient extrêmement violent, c'est-à-dire qu'assez rapidement j'étais devenue celle qu'on alpague, qu'on provoque à l'encore de temps sur le féminisme, etc. Et ça en devenait suffocant. Donc pendant toute une période après, j'ai arrêté de parler de ces sujets-là. Et le fait de devenir maman a réveillé tout ça en moi, parce que j'ai mis au monde une petite fille. Et que très vite je me suis dit, oula, cette petite fille, il va falloir qu'elle soit très 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 armée. Et c'est marrant parce qu'entre temps, depuis j'ai mis au monde un petit garçon, et je me dis, oula, ce petit garçon, il va falloir qu'il soit encore plus armé. Merci Constance. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le congé paternité, qui en France passe de 11 jours facultatifs à 28 jours, dont 7 jours obligatoires, à partir du 1er juillet 2021. Comment ça se passe ailleurs ? Victoria, du podcast Viking Life, m'a décrit le cas de la Suède. Alors comment ça se passe en Suède ? On a un congé global, parental. On a un congé parental d'un petit peu plus d'un an et demi. On choisit, comme on veut, de le répartir. On est à trois mois obligatoires pour le papa. Donc c'est des congés parentaux très flexibles, et c'est vraiment génial. Pourquoi c'est essentiel un congé paternité obligatoire ? Parce qu'on le sait, passer du temps avec son enfant permet de renforcer l'attachement. Mais ce congé donne aussi des habitudes de partage des tâches et charges mentales qui seront ancrées et conservées sur le long terme. En Suède, on assiste d'ailleurs à de nouvelles tendances. Parce que du coup, ils vont plus se dire « je ne vais pas embaucher une femme parce qu'elle va être enceinte dans quelques mois ou quelques années ». Parce que du coup, c'est vrai que le père peut partir autant de temps, même plus. Ça arrive du coup, on voit pas mal de femmes au final qui travaillent plus longtemps. Et les hommes restent plus longtemps avec les enfants. Ils inversent les rôles un petit peu. Cette tendance comme tout de suite, les discriminations que peuvent subir des femmes à l'embauche et dans leur carrière. Le congé paternité obligatoire est donc un levier évident de réduction des inégalités salariales. Alors un mois c'est bien, mais ce n'est toujours pas équilibré avec le congé maternité. Je parle beaucoup des hommes pendant cette journée des droits de la femme. Mais honnêtement, comment on rééquilibre les choses ? En nivellant par le bas ou en nivellant par le haut ? Je prône pour le nivellement par le haut. En distribuant aux hommes les mêmes cartes qu'aux femmes, puis le reste. Charge mentale, équilibre des tâches, équilibre des salaires, suivra. Non sans quelques combats. Justement Nadia, je reviens sur la question des salaires, car c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que les discriminations salariales sont malheureusement encore une réalité dans les entreprises en 2021. Et en fait, ça me révolte qu'on en soit encore là. Et aujourd'hui, il existe des initiatives, des associations qui œuvrent justement à pointer du doigt et réduire ces inégalités salariales. Et je pense que c'est important de les faire connaître à toutes les femmes. J'ai d'ailleurs reçu sur mon podcast Le Tilt, une femme incroyable qui s'appelle Insa Felassini et qui est la fondatrice de l'association Lean in France, une asso d'empouvoirment des femmes. Et c'est également la créatrice du podcast Ma Juste Valeur qui nous livre une méthode clé en main pour déterminer sa juste valeur sur le marché du travail et négocier ou renégocier son salaire. Je le dis à chaque fois, mais le travail d'Insaf est d'utilité publique. Et voici un extrait de l'épisode 14 du Tilt, au cours duquel on discute justement de la réalité des discriminations salariales, de la non-possibilité des femmes de parler d'argent et de la méthode concrète d'Insaf pour enfin se faire payer comme il se doit en tant que femme. En fait, déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait est que la notion d'argent et les discussions autour de l'argent, c'est des discussions très difficiles que tout le monde préfère éviter. Donc voilà, c'est très chargé émotionnellement, on ne sait jamais par quel bout le prendre. Et en plus, quand on est une femme, on a cette espèce d'épée d'amoclès et cette injonction d'humilité qui fait qu'à chaque fois qu'on ose dire qu'on est un peu compétente, un peu experte et qu'on mérite un peu d'être payée à notre juste valeur, on passe pour une égorgeuse d'enfant. C'est vrai. Mais oui, c'est la réalité. C'est terrible. Et du coup, en plus d'être baïonnée, on s'auto-censure. Donc l'idée, c'est d'aborder cette discussion-là de la manière la plus rationnelle possible. Et encore une fois, du coup, j'ai développé une méthode qui est fondée sur le raisonnement socratique qui est on désémotionnalise, on factualise et on rationalise. Donc comment factualiser et rationaliser ? Quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales, déjà, la première chose à faire, ce n'est pas de répondre. C'est de renverser la question et de dire, j'aurais plutôt tendance à vous demander quel est votre budget pour ce poste. Et là, tu as une visibilité sur le budget de ton recruteur entreprise. Et là, puisque tu as fait tous les exercices auparavant, tu peux rapidement classifier ce budget-là. Est-ce qu'il est dans ta juste valeur déjà ? Ou est-ce que tu vas perdre ton temps parce qu'il ne veut pas te payer ? Je remercie InSaf pour son témoignage. Et si tu es une femme et que tu as besoin d'idées et d'outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie professionnelle, tu trouveras certainement ce que tu cherches sur mon podcast Le Tilt. Et toi Charlotte, dans Pourquoi pas moi, tu as aussi abordé la question du salaire avec une sportive de haut niveau, je crois. Effectivement. Si les choses évoluent dans certains domaines, il existe des pans entiers de notre société dans lesquels les conditions des femmes sont très loin d'être équivalentes à celles des hommes. Le sport professionnel est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, rares sont les disciplines de sport féminin professionnel où les sportives gagnent leur vie avec leur sport. Elles doivent donc avoir un job à côté. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'interviewer Laura Di Muzio, championne de France de rugby. Laura s'est donné les moyens de vivre de son sport en créant sa propre activité. Elle a osé affronter ses peurs pour transformer sa passion pour le rugby en une entreprise. Avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, on dit en même temps, mais de toute façon, essaye. Ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Jamais je n'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Écoute-toi, écoute-toi et n'aie pas peur. Pourquoi pas moi ? C'est le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Nous sommes des femmes, et dans certains domaines, n'oublions pas de nous dire pourquoi pas nous aussi. À toi Laura, de nous parler de ton espace de parole, l'Alea Podcast. La transition avec ce que tu expliques Charlotte est toute trouvée. Sur l'Alea, j'ai reçu Peggy Boucher, qui n'est autre que la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Alors que personne ne misait sur elle, et que les femmes sont quasi inexistantes dans ce genre d'aventure, elle a su faire sa place et gagner le respect dans ce monde d'hommes. Je voulais vous parler de cette femme en particulier, car elle a su prouver qu'elle en était capable, en dépassant les obstacles et les préjugés. Voici ce que je retiendrai de son exploit. En fait, nous sommes le 28 mai 1998. J'ai parcouru 5500 kilomètres, un bout de bras. J'en durais pas moins de 79 jours de mer, perdu 15 kilos. J'ai des conditions de météo qui sont très musclées. La mer est déchaînée. Je suis dans des creux de 7 à 8 mètres. Et au moment, en fait, où j'ouvre le panneau de pont, l'un hublot, une déferlante qui arrive par le travers et fait chavirer le bateau. Et là, en un quart de seconde, ma vie va basculer. Tout se passe très vite. Donc, le bateau va être à l'envers. Ma ligne de vie et mon harness sont bloqués. Et je ne peux pas remonter à la surface pour prendre ma respiration. Donc là, c'est la panique. Pendant près d'une minute trente, j'ai cru simplement mourir, en fait. Et après avoir repris mes esprits, je suis remontée à la surface, prendre une grande bouffée d'oxygène. Et là, un triste constat, le bateau était à l'envers. L'eau s'était infiltrée à l'intérieur. Et avec l'effet ballast, je ne pouvais pas remettre l'embarcation à l'endroit. Et là, mon objectif n'était plus désormais de franchir cette ligne d'arrivée, mais de survivre. Et ça a duré pendant près de neuf heures. Et pour moi, en tout cas, il était toujours important à ce moment-là d'être dans l'action, d'être dans la recherche de solutions. Et je pense que quand on s'est autant investi pendant ces deux années de préparation sur un tel projet, on ne peut pas baisser les bras. Et au bout de ces neuf heures en survie, eh bien, je suis secourue. Et une fois en Guadeloupe, je suis tiraillée, en fait, entre deux sentiments. Le premier, celui d'avoir démontré qu'une femme pouvait le faire, donc cette fierté. Et puis le second, c'était celui de ne pas avoir franchi cette ligne d'arrivée. Comme quoi, tout est possible quand on désire quelque chose très fort, même quand on est une femme. N'est-ce pas, Célia ? À toi de nous parler de ton espace de parole, ma passion, mon job. Bien sûr. Alors moi, je vais vous parler de Charlotte Vallée que j'ai eu la chance de recevoir sur ma passion, mon job. Charlotte, elle est aujourd'hui hypnothérapeute et praticienne bien-être et véritablement passionnée par ce qu'elle fait. Mais pour autant, elle revient de très très loin. Et vraiment, je suis impressionnée par son parcours de combattante et par tout le courage qu'elle a eu, notamment que ce soit dans sa vie de femme comme dans sa reconversion professionnelle. Alors, vous l'entendez dans cet extrait et je vous l'ai dit, Charlotte, elle revient de loin. Elle revient de loin parce qu'elle n'a pas eu une enfance facile et pour autant, c'est une battante. Si elle n'a jamais vraiment voulu qu'on lui impose des règles, eh bien pour autant, elle a eu une vie professionnelle plutôt classique au démarrage. Et puis, à un moment donné, elle a eu courage de dire non. Elle a dit non à une vie qui ne lui contenait plus et elle est partie finalement se chercher et trouver le sens de ce qu'elle voulait vraiment faire. Et si aujourd'hui, elle a une vie libre et épanouissante qui lui correspond à l'image finalement de la femme qu'elle voulait être, eh bien je pense qu'on peut toutes et tous le faire à condition vraiment de suivre nos instincts et de ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par quiconque. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Myriam. Toi, tu as reçu des femmes qui t'ont inspiré sur The French Working Mom ? Absolument. C'est même tout l'objectif du podcast The French Working Mom, faire témoigner des femmes qui peuvent nous inspirer pour lever les freins à l'ascension professionnelle que connaissent les femmes et notamment autour de la maternité. On a tous en tête cette image de Marie Curie entourée d'un parterre d'hommes scientifiques à une conférence. Comment trouver sa place dans un milieu masculin ? Comment se projeter maman dans une carrière qui ne laisse pas la place à la famille ? Son parcours est impressionnant mais est-il inspirant ? Les femmes ont besoin de rôles modèles qui leur montrent comment réussir leur carrière et leur vie de famille et qui leur montrent que cela les rend heureuses. Pendant longtemps, les femmes n'avaient que deux modèles, la Wonder Woman ou la mère au foyer avec cette dimension sacrificielle. Mais les femmes sont des êtres humains comme les autres et je crois profondément que de voir des figures témoigner de leur vécu avec leur succès et leur difficulté donne aux femmes le sentiment qu'elles peuvent y arriver elles aussi et cela les motive à poursuivre leur rêve de carrière et leur rêve de famille. Et les hommes dans tout ça peuvent être nos alliés et des rôles modèles également pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes mais aussi pour aller vers un meilleur équilibre pour eux entre carrière et paternité. Caroline Tellier nous raconte dans un épisode comment voir son chef partir à 18h et avoir un mari qui la soutient ont été fondamentaux pour être CEO France de Paypal et mère épanouie en même temps. Des rôles modèles femmes il y en a et de voir qu'en fait c'est des hommes qui le font et qui décomplexent les femmes j'ai trouvé ça super inspirant et là je me suis rendue compte de l'importance du manager en fait quand on rentre qu'on a des jeunes enfants comme moi et donc d'avoir à la fois mon boss qui assure et mon mari qui assure ça m'a permis ça m'a permis d'évoluer parce que c'est à elles que nous devons transmettre ce message d'espoir et de force c'est pour moi le geste le plus féministe qu'on puisse accomplir créer des espaces où les récits des femmes peuvent se déployer sans entrave ces quatre dernières années j'ai vu des dizaines des centaines d'espaces de paroles féministes émerger cette nécessité de créer des lieux sécurisés pour partager nos vécus et organiser nos luttes s'est imposée et c'est la meilleure des nouvelles pour le féminisme à chaque fois que ces récits atteignent d'autres personnes ce sont autant de petites graines plantées dans les esprits qui germent qui grandissent qui essaiment à leur tour et pour moi la révolution est en train de se produire lentement mais sûrement à travers cette capillarité partout en ce moment même dans tous les coins de France dans tous les milieux socioprofessionnels une discussion féministe est en train d'avoir lieu et même si les médias invisibilisent encore ces récits moi je sais avec certitude que le changement est en cours et qu'une société féministe est en train de se construire pas à pas pierre par pierre mon espoir est immense merci à vous pour ce travail pour ce qui est ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501